La première question qu'il faut se poser lorsqu'on est devant un sportif, quelque soit son niveau, avec une blessure de l'appareil musculo-tendineux, c'est pourquoi ? En effet, pourquoi il s'est fait cette tendinite ? Pourquoi il s'est fait cette... Pardon, tendinopathie. Pourquoi il s'est fait cette lésion musculaire ? Mais en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi cette lésion survient-elle ? En gros, on analyse souvent, on tient compte des circonstances survenues, mais je pense qu'il faut penser que le mécanisme causal, c'est uniquement l'allumette qui met le feu aux poudres, mais qu'il y a des déséquilibres progressifs qui se créent, aussi bien au niveau métabolique, au niveau des déséquilibres musculaires, des troubles posturaux. Il y a un moment où tout se déséquilibre, et puis on a un mécanisme causal, ça va être un démarrage, ça va être un tacle, ça va être un mouvement un petit peu non contrôlé, qui va provoquer donc cette lésion de l'appareil musculotonineux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas prendre... Il n'y a pas une cause, il y a de multiples causes, et il faut prendre en charge le sportif dans sa globalité et non un tendon. Je pense que c'est important. Donc il faut identifier de manière tout à fait arbitraire des facteurs favorisant les lésions du complexe musculoté du nœud. On peut décrire quatre facteurs prédisposants, des facteurs anatomiques, constitutionnels, des facteurs nutritionnels et des facteurs techniques ou technologiques. Donc tout ceci, on va le développer assez rapidement. Tous ces facteurs anatomiques, ça va être développé cet après-midi aussi, toutes ces équipes musculaires, ces raideurs, ces défauts d'échauffement, d'étirements, ces troubles posturaux. Les facteurs constitutionnels, notamment le vieillissement, ça on ne peut pas grand-chose et on va voir que c'est une incidence. Denis l'a développé aussi. Tous ces facteurs métaboliques, tous ces facteurs technologiques, tout ceci, on a un cumul de tous ces facteurs qui s'additionnent pour provoquer des microtraumatismes intrinsèques. De plus, on peut avoir donc sur ce terrain, peut-être en désadaptation progressive, on peut avoir des mécanismes extrinsèques, des traumatismes, qui vont engendrer des stades de détérioration anatomopathologique successifs et provoquer donc cette lésion musculotendineuse symptomatique. Dans les facteurs constitutionnels, il y en a un auquel on n'échappe pas, donc c'est le vieillissement. Et on va voir que le vieillissement a une importance capitale sur la structure du matériau, du biomatériau, du tendon notamment. Avant 20 ans, lorsqu'on fait un travail harmonieux du complexe musculotendineux, ceci entraîne une augmentation du volume musculaire, une augmentation de section du tendon. Donc tout à fait harmonieux, donc c'est parfait. Après 20 ans, on peut augmenter son volume musculaire, mais par contre, le tendon, il n'augmente pas de section, il augmente sa résistance à la traction, donc il va se protéger, il va se rigidifier. Donc le vieillissement, Denis en a parlé tout à l'heure, la capacité de réparation intrinsèque des petites lésions, notamment du tendon, c'est lié à sa vascularisation. On sait que la vascularisation, après 30 ans, elle est mise à mal. On a un défaut d'un appauvrissement vasculaire, ça a bien été prouvé maintenant, et ce défaut d'un appauvrissement vasculaire progressif, donc suite aux épisodes d'ischémie, repère fusion, donc va être préjudiciable à la cicatrisation des petites lésions intrinsèques, suite à un exercice, suite à une charge d'entraînement. On a une raréfaction cellulaire, on a un appauvrissement en fibres élastiques, tout ceci met à mal la possibilité de réparer son tendon. On a une perte de cette possibilité de cicatrisation intrinsèque, une fragilisation du matériau. Donc c'est important, à partir d'un certain âge, d'adapter un petit peu son sport à ses capacités, et tenir compte de l'âge, bien sûr. On ne peut pas demander à quelqu'un de 45 ans qui reprend du sport des exercices, surtout de manière assez brutale, des charges d'entraînement trop intensives. Les facteurs métaboliques, ça c'est un facteur qu'on néglige souvent, mais je pense qu'une des premières questions à poser à un sportif qui présente une toninopathie, notamment récidivante, c'est comment ils s'hydratent, comment ils mangent. On a plein de choses qui sont validées, encore moins validées pour certaines, mais c'est une des premières questions. On sait que la déshydratation de l'appareil musculotonineux va avoir des conséquences au niveau morphofonctionnel, et notamment tous les phénomènes d'acidose répétitive, l'augmentation de la toparature corporelle, et puis on ne l'imagine pas. Tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on produit un mouvement, on a énormément d'énergie, 70% de notre énergie, c'est sous forme de thermique, et on dégage beaucoup de chaleur. On s'en aperçoit tous, on n'a qu'à faire un effort, on est tout de suite, donc ça réchauffe tout de suite. Donc l'enjeu de l'hydratation, ça a été identifié dans différents sports. Là, par exemple, c'est une petite étude, une petite enquête qu'on a émenée au sein de l'équipe de France de VTT lors des Jeux de Rio, il y a quelques années, et on voit qu'on peut se déshydrater vraiment très vite. Deux heures d'entraînement, une perte de poids de 2 à 3%. En compétition le lendemain, malgré des apports, on a une perte de poids de l'ordre de 3 à 4%. Donc c'est énorme, ça va très vite. Et sachez que, quelles que soient les stratégies d'hydratation qu'on peut mettre pendant l'effort, on va compenser que la moitié de ce qu'on perd. On s'aperçoit que, ben voilà, la viande avant un match de foot, c'est peut-être pas conseillé, parce que c'est acidifiant. Fromage, la pasta partie avec du parmesan, pareil. Donc Philippe en a un petit peu parlé pour terminer. Est-ce que le maillon faible de nos sportifs de haut niveau serait l'intestin ? C'est possible. Donc on sait que maintenant, on a des règles physiologiques qu'il faut respecter. On a un timing précis. Il ne faut pas prendre sa charge glucidique donc post-effort ou sa récupération protéique en différé. Il faut la prendre tout de suite, donc dans l'heure qui suit.